Cette vidéo nous recevons 20 femmes face à My G, My G, My G Comment mourir ? Ça j'ai quoi ? Tu vas bien ? Bien arrivé ? Comment t'es aujourd'hui ? Franchement je suis là, je suis bon, on attend Aujourd'hui on reçoit 20 femmes pour toi mon G, comment t'apprends de la chose ? Franchement je suis là, j'attends de voir juste ce qu'elle propose T'attends juste ? Ouais voilà ! Ok, combien tu veux de likes pour cette vidéo ? 10 millions 10 millions de likes pour cette vidéo ? 10 millions, 10 millions Partons sur 10 millions de likes on dit 10 millions de likes pour cette vidéo les mecs, donc c'est à vous de jouer Sans plus tarder on passe tout de suite à la vidéo, let's go ! Ok Junior, le premier round ça sera basé sur ta première impression Les filles vont se présenter à toi, avant un peu de parler avec toi, ok ? Vous allez changer un peu Sur la base de leur physique, tu vas soit dire oui ou soit dire non C'est parti pour toi ? Je suis au Hello le J, moi c'est Kate, j'ai 27 ans, je viens de Paris et je suis venue que pour toi Tu peux tourner les filles ? Tu veux que tourner ou tu veux ça aussi ? Bah tu me dragues là ? Je te dragues fort même G, t'en penses quoi ? Non franchement c'est correct Arrête de frictionner tes mains ! C'est la première, calmez-vous ! G, t'aimes les filles entreprenantes, c'est comment ? Tu fais quoi dans la vie ? Alors je suis modèle clip et danseuse Ok Donc on est un petit peu dans le même monde donc je suis sûre qu'on peut bien s'entendre Danseuse exotique ou euh... Tout ce que tu imagines dans ta tête, tu imagines que je le fais Est-ce que tu imagines des choses ? Moi je sais pas si tu imagines des choses, tu imagines quelque chose ? Moi mon esprit il est large ! Bah faut être large ! C'est oui ? Ok c'est validé, tu peux y aller Des gens me bombarde comment faire sur l'automatisation YouTube Pourtant regarde moi j'ai déjà expliqué, je comprends pas ! Attends... Tu me parles du bail de la dernière fois là ? Ouais l'automatisation YouTube ! En plus je t'ai même pas dit frère ! Quoi ? J'ai fait 2K8 en 2 semaines ! 2K8 en 2 semaines ? 2K8 en 2 semaines frère ! 2K8 en 2 semaines ? Frère je crois je me... Qu'est-ce que tu montes ça ? Regarde ça ! Et ça c'est sur une seule vidéo ? Frère une seule vidéo 2K8 en 2 semaines ! C'est une dame grise que t'as fait ! C'est toi t'as géré ! Il y avait pas 1 mois que je t'ai appris le business ! 2K8 en 2 semaines ! Hé si t'es sérieux tu le fais en 2-2 ! Exactement ! Attends ! Vous avez dit quoi là ? Vous parlez comme ça ! Vous me dites même pas ce que vous faites ! J'entends 2K8 ! C'est quoi 2K8 ? Non laisse ça ! Regarde ça ! Regarde 2K8 ! Les gars ! Les bâtards ! Expliquez moi ! Qu'est-ce qu'on lui dit ? Un business c'est un game changer ! L'automatisation YouTube ! Qui va te permettre de créer des vidéos sans montrer ton visage de même faire les vidéos toi-même ! Et à chaque fin de mois tu ramasses l'argent ! Tu peux être partout dans le monde ! T'as juste besoin d'un générateur et d'une connexion internet ! Tu sais c'est quoi la dinguerie faire ? Dis moi ! En 2 clics tu te fais ton compte ! Genre là je peux le faire tout de suite genre ! Là tout de suite ! Right now ! Est-ce que tu sais ce que c'est ? Right now ! Ouais vas-y viens ! Tu vas sur YouTube ? Exact ! Ok ! Maintenant tu vas sur Strikeagram ! Ok ! Tu l'as déjà écrit ! T'as un habitué toi ! Je le suis ! Oh ! Tu cliques sur la première vidéo et tu vas dans la description ! Directement dans la description ! Ok ! Et là tu cliques sur le premier lien que tu vois ! Maintenant tu as juste à remplir tes informations ! C'est totalement gratuit ! Ok ! J'avoue t'écris vite pour l'argent ! Oh mon gars ! On a plus le temps là ! Et totalement gratuitement on t'apprend qu'est-ce qu'est l'automatisation YouTube ! Et ensuite tu as juste à cliquer sur le bouton vert ! Dès que t'es prêt ! Et là une équipe te prend en charge ! T'as juste à suivre la méthode ! C'est tout ! Tu vas gagner entre 2 à 3 cas ! Et 5 à 10 ! Si t'es vraiment sérieux ! T'es sérieux ! Les gars ! Salut ! Merci pour le play ! Non c'est rien ! On se dit ! Comment ça ? Bah je rentre chez moi là ! Comment ça merci ! Je monte pas ma tête ! Ouais ! C'est vrai qu'on te donne mes astuves ! Je fais l'étal ! Ouais mais les gars ! On se connaît non ? Ouais de toute façon on se connaît ! C'est quand même les gars ! Salut les gars ! Attends mec ! Merci ! J'ai pas que ça à foutre ! 2K8 ! Mon gars ! On attend tes résultats ! Vas-y ! Fort ! Tiens-moi au courant s'il te plaît ! Coucou Junior ! Ça va ? Ça va ou quoi ? Moi c'est Mimi ! J'ai 23 ans et je viens de Montpellier ! Je suis venue exprès pour toi ! Ok ! Non ! Ça te plait ce que tu vois ? Franchement c'est fort ! T'aimes bien ? Non c'est validé ! Ok ! Salut ça va ? Ouais et toi ? Ça va ! Je m'appelle Maëva ! J'ai 19 ans ! J'habite en banlie parisienne ! J'ai repris mes études en commerce ! Tu fais que ça dans la vie ? J'ai aussi fait un petit peu d'influence ! J'ai fait coiffure ! Là je fais bac plus de commerce ! Je fais des tapers, des gradés, des tresses, des colorations ! Tu pourrais coiffer Junior quand on en a besoin ? Pourquoi pas ? Tu es partant ? Ouais je suis partant ! Donc c'est où ? Ouais c'est vrai ! Ok c'est validé ! Salut ! Tu t'appelles Junior du coup ! Moi c'est Chelsea ! Enchantée ! Enchantée aussi ! Du coup moi j'habite à 1h de Paris ! Dans la vie je suis artiste comme toi ! Je fais du son ! Tu fais du son ? Je fais du rap ! Je fais quoi comme rap ? De base j'étais plus une meuf en mode drill jersey ! Parce que je suis née à Londres ! Donc c'est mes influences ! Mais là je suis plus dans un délire hyper pop ! Trap metal ! Chérie moi j'ai une question ! Tu peux nous lâcher un petit freestyle comme ça ? Un petit freestyle ? Vas-y je vais faire un texte à l'ancienne en balle ! Paradoxal je suis la vie et la mort A chercher la douceur j'ai trouvé le hardcore ! Enquête des cités d'or pour atteindre le confort Quand je dors le mal ronge mon corps Le mental est fort pas besoin de mentor Appelle moi patronne je veux l'entendre encore Pour péter le score il faut avoir du flair Sergent-major là pour niquer des mères Chaudes de nature je n'ai jamais de chèvre Envoie la thune si tu l'ouvres on t'achève À part le respect dans ce monde tout s'achète Je suis ta gossure n'essaie pas de me la mettre Je l'aime bien pure je l'aime quand elle me pète Fais moi un coup de pute et je te couperai la tête Aucun de ses fils de pute n'est convié à ma fête Ils sont tapés là, regarde un peu leur tête Si j'étais un mec elle voudrait toute ma bicherie mystique et épique Unique dans la pratique Allure mythique, malégaine et cosmique Mon humour est caustique Et je nique tous les flics mais j'ai le goût du risque Donc j'adore les charrier et leur lancer des pics La vie m'a fait des marques J'ai pris beaucoup de claques Mais ne crois pas qu'on blague J'ai ma traque dans le sac C'est bon ? Ok Merci ! En plus j'ai pas de souffle ! Non c'est validé ! Bien vu merci ! Ok mais merci alors c'est oui c'est bon pour toi par rapport Salut ! Coucou ça va ou quoi ? Ca va et toi ? Bah du coup je m'appelle Lille Je viens de Paris Et je suis performée érotique et make up art Et voilà ! C'est quoi tout ça ? Bah en gros si tu veux je suis avec On fait des shows entre filles, entre femmes Avec un public averti Et on fait les feuillages à nu intégral voilà Et en fait on peut se peinturer le corps On peut se servir de ce qu'on veut Sauf les clients ou les clientes quoi C'est du théâtre c'est ça ? Ouais c'est du théâtre érotique C'est un peu choquant pour les gens parce que les gens sont pas habitués Non moi ça me choque pas ! Bah je sais pas tu veux savoir quoi d'autre ? T'as quel âge ? J'ai 23 ans Moi pareil j'ai 23 ans Et t'es de quelle origine ? Moi je suis Ivoir et Malbache Ah ouais lourd ! C'est oui c'est Nanju ? Non désolé C'est pas grave merci beaucoup je suis contente Salut ! Ca va ou quoi ? Je m'appelle Mia J'ai 23 ans Je suis influenceuse Et du coup je suis venue de la Belgique rien que pour toi aujourd'hui Sérieux ? Tu sais pourquoi ? Parce que la femme de ta vie elle se trouve pas en France mais en Belgique Ah ouais ? C'est mignon ça hein ? Elle est juste en face de toi j'ai failli tomber T'as vu tu me perturbes carrément donc je sais faire à manger, le ménage Je suis drôle aussi C'est du vrai ? Tout est naturel chez moi On va faire un tour vite fait T'as vu ? C'est validé C'est validé alors Merci Salut ! Salut moi c'est Hilo, Saturne aussi, je suis designer, je fais des vêtements C'est stylé Et voilà toi qui es-tu ? Est-ce que tu peux me parler de toi ? Moi je suis junior, je fais un peu de son J'ai écouté un peu, j'aime beaucoup Mais qui es-tu toi en dehors de la musique ? C'est une bonne question ça ! C'est vrai que j'en parle pas beaucoup, moi je suis quelqu'un de calme, j'essaie de faire ma musique tranquillement Et t'as un message à délivrer à travers ta musique ? Pas forcément, c'est plus l'ambiance Ouais c'est plus l'ambiance, l'égo trip tu vois Ok Ça fait combien de temps que tu fais ça ? Bah là j'ai lancé ma marque depuis juin-juillet Ah ouais ? Superpage, 90 sur Instagram Voilà, bah c'est la tente hein, on est là pour réussir T'as bien ce qu'elle porte ou quoi ? Non c'est stylé, ça lui va bien Si tu cherches une styliste pour tes concerts Chaud ? C'est oui, c'est non ? Vas-y c'est oui Let's go ! Salut ! Ça va quoi ? Ça va et toi ? Alors je me présente, moi c'est Barbie, Barbie Lina en entier C'est ton vrai prénom ? Ouais, c'est mon nom d'artiste En fait je suis créatrice de contenu Et je suis troisième dauphine de Miss Petite de France Quel genre de contenu ? C'est des contenus surtout sur des robes Et je fais beaucoup de lives, de vidéos YouTube Du coup voilà, je suis venue dans l'espoir que tu puisses peut-être devenir mon Ken Oui oh ! Vous me draguez en fait ? On est là pour ça ! Franchement t'es bien habillée, j'aime bien Tu peux faire un tour vite fait ? Ok C'est validé ? Ok c'est oui, alors c'est validé Ok Junior, on est au deuxième round Et ce deuxième round là, je vais poser des questions intrusives aux filles qui vont se présenter à vous T'es avec ton gars Erbigno Qui vient t'épauler, venir en aide Au troisième round, tu vas faire ton choix Le choix de sélectionner les filles, trois filles pour le speed dating qui sera par la suite Ok ? On va accueillir la première fille, t'es parti ? Ok, vas-y Comment tu vas ? Ça va et toi Stryker ? Super ! Alors ma première question elle est toute simple Est-ce que tu pourras accepter la tromperie ? Si tu me trompes avec la fille, je veux bien prendre la fille moi aussi On va faire à trois Là ok j'accepte T'es du genre partageuse ? Si on partage à trois pourquoi pas ? Si on est trois Tu fais 50-50 ? 50-50 Ok, deuxième question que je vais te poser Est-ce que l'amour peut durer toute une vie ? Tu crois en l'amour déjà ? D'un côté oui, d'un côté non Franchement c'est... et toi ? Dis-nous tout Junior, vas-y on t'écoute Est-ce que t'as dit tu prends même la meuf ? Ça veut dire qu'il y a un attachement, il y a un minimum d'amour Ça veut dire c'est quoi ? Tu mets les sentiments ou tu mets pas les sentiments ? Le cul et l'amour ça n'a rien à voir, c'est deux choses différentes Tu penses quoi ? Ça n'a rien à voir, dit Elle n'a plus dit, n'est-ce pas ? Il faut écouter la voix de la sagesse Troisième question qui est un peu marrante Mais t'es plutôt du genre salope ou du genre réservé ? Je peux être les deux pour lui, il me demande ce qu'il veut je le faire Je peux être la salope et je peux être la meuf réservée Je peux jouer tous les rôles Tu peux y aller, merci Comment tu vas ? Ça va au top et toi ? Super, donc la première question elle est toute simple c'est Faut-il toujours tout se dire dans une relation ? Oui, comme ça pas de conflit Qu'est-ce que t'en penses-tu ? Moi je suis d'accord hein ? T'aimes les conflits ou pas Junior ? Moi je suis un mec calme, j'aime pas les problèmes Mais bon, on sait comment réagir Je t'aimais pas, je peux pas tout dire Tout est pas bon à savoir Deuxième question que je vais te poser Est-ce que tu pourrais quitter ton travail Pour aller rejoindre ton homme à l'autre bout du monde ? Non, à part si il est milliardaire C'est quoi ton métier déjà ? Je fais du contenu pour adultes C'est-à-dire du PO étoile ? Sois pas timide Du porno quoi Oui Sérieux ? Ok d'accord Mais ça tu peux faire ça dans le monde entier en vrai ? Bah avec toi si tu veux Et juste ça va les parents, tout ça, ils te prennent bien ? Ils sont au top, ils me soutiennent ouais Ah yeah, cool Cette question-là est un peu marrante Mais est-ce que tu pourrais accepter la tromperie ? Bah tu trompes, je trompe Quand tu job, tu trompes ? Le travail et la vie privée c'est différent Pour toi quand ça intervient dans une relation assez privée Non ça c'est le genre de métier en fait Ça devient beaucoup trop puissant tu vois ? Soit tu es dans une relation libre Et vas-y chacun fait sa vie Toi tu es dans une relation libre ou quoi, privée ? Ouais ou privée Franchement moi j'ai jamais vécu de relation libre Je suis un mec, je partage pas la cuisse J'en ai deux donc ça va non ? Vas-y on verra après Ok on verra après, merci beaucoup Comment tu vas ? Bon et toi ? Super, j'ai posé trois questions, t'es prête ? Vas-y Première question, accepterais-tu la tromperie ? Pas du tout Pourquoi ? Parce que, pourquoi tu veux me tromper ? Mais en soi si tu me trompes, c'est que c'est toi qui a un problème envers moi ou autre Donc ça peut se régler Mais il faut en parler d'abord La communication c'est le plus important Donc je pourrais pardonner la tromperie ? Ça dépend mais pas vraiment Pourrais pardonner toi la tromperie ? Non T'es une meuf relou ou pas en couple ? Bah déjà je suis loyale, l'une Ok Pourquoi tu baisses les yeux ? T'as quelque chose à te reprocher peut-être ? Non Ok donc t'es loyale, ok Ensuite ? Je sais pas je suis drôle T'es drôle ? Je suis très douce Très douce, drôle, loyale Ça passe je pense On a entendu, on a entendu Comment tu vas Chelsea ? Ça va et toi ? D'ailleurs on a bien apprécié ton freestyle Merci, ça fait plaisir Je vais te poser trois questions On verra par là ce qui peut se passer Première question Qui devrait faire le premier pas entre un homme et une femme ? Pour moi je pars du principe que dans la vie y'a rien qui est figé Ça veut dire que tu peux pas transposer une idée que t'as sur un couple qui est pas le tien Moi j'ai eu plusieurs couples et ça a pas toujours été l'homme qui a fait le premier pas Des fois ça a été moi Donc tu pourrais entreprendre une relation ? Moi des fois je chasse hein Nous quand on s'y met on est pire que vous hein, méfiez-vous La deuxième question elle va rejoindre la première Tu serais du genre à faire du 50-50 dans un couple ? Ouais franchement Après c'est pour râler sur les réseaux Mettre des trucs sur snap Au début c'est 50-50 Après ça change C'est toujours comme ça ? Non mais nous on peut dire la même chose Au début vous êtes fidèle et après euh... Regarde c'est toujours le même débat Toute l'année c'est ça Sur les réseaux c'est vrai c'est bon Je suis d'accord pour le 50-50 mais derrière ça... Non en fait le truc c'est que Moi je suis pour au delà de l'égalité Parce que 50-50 on va dire c'est de l'égalité Moi je suis pour l'équité L'équité c'est genre tu proportionnes par rapport à la situation genre réelle Je sais pas par exemple quelqu'un Envisageons exemple tout bon Quelqu'un qui te donne 10 balles Mais qui a que 10 balles Il te donne tout ce qu'il a tu vois Quelqu'un qui te donne 10 balles alors qu'il a 100 balles C'est pas la même chose Parce que je veux dire Ça va pas peser le même poids dans une personne qui a 100 balles Qui t'en donne 10 Ça aura pas le même impact qu'une personne qui te donne ses derniers 10 balles C'est là que je veux dire en mode l'équité tu vois Ouais c'est des discours de broke niggas Non c'est réel La tête ouais C'est réel Troisième question Aurais-tu embrasser un homme au premier date ? Franchement ça m'est déjà arrivé donc oui Après dans mon évolution de femme Maintenant que j'ai 27 ans et tout Enfin je sais pas je fais les choses différemment Mais c'est déjà quelque chose que j'ai déjà fait donc Re-salut Salut Ça va ? Je vais te poser trois questions est-ce que t'es prête ? Bien sûr Ok la première question elle est toute simple Est-ce que tu pourrais coucher dès le premier soir après avoir eu un date ? Si j'ai un coup de foudre oui Je suis pas du genre plan d'un soir non Pas le plan d'un soir Mais tu préfères pas prendre ton an Si tu peux tu peux Si tu peux pas Bah si par exemple j'ai un coup de foudre et que je vois que la personne elle est sincère et qu'elle me correspond Pourquoi pas ? Ça se limite pas à un jour si c'est pour la vie Bendo dis lui Chez nous on manie la foudre hein Zeus Il est là c'est lui Zeus Deuxième question que je vais te poser Es-tu fan d'un artiste ? J'ai pas forcément un artiste préféré Parce que je suis très artistique et pour moi chaque personne qui est dans l'art est un artiste Alors on en préfère d'autres plus d'autres moins Mais j'en ai pas un qui sort du lot non Troisième question que je vais te poser Serais-tu prêt à partager ton homme ? J'ai jamais de la vie parce que c'est mon homme et je suis sa femme Je vais jamais me donner à un autre homme et il va jamais me donner à d'autres femmes Alors à ce moment-là vaut mieux qu'on arrête Ça commence quoi ? Je connais un C'est beau ? C'est beau ? Merci beaucoup en tout cas Comment tu vas ? Ça va toi ? Et vous ? Excellent merci Toi bien ? Je vais te poser trois questions est-ce que t'es prête ? Let's go c'est parti La première question c'est quels sont tes atouts physiques ? Alors mes atouts physiques si je devais répondre juste avec le physique Ma taille, ma poitrine et mon sourire Bien que ça ne me définit pas Qu'est-ce que vous en pensez les gars ? Moi j'aime bien son style les gens Moi c'est vrai il y a un tas de couleurs etc Physiquement on parle d'atouts physiques Ah merde shit Yeah we good La deuxième question que je vais te poser elle est toute simple C'est sais-tu cuisiner et est-ce que tu sais faire le ménage ? C'est quoi cette question ? Non parce qu'en vrai il y a un tas de vaisselle à faire je te demande pas Ça veut dire si tu peux gérer ça tout de suite Toi sors de la vidéo ? Toi ! Non on sait jamais c'est un job Mais c'est pas cette question anti-féminisme ça va pas ? Il y a rien de féministe ou quoi que ce soit J'ai juste demandé en fait c'est simplement des qualités que tu peux avoir Comme moi je sais jouer au foot c'est une qualité Je sais dessiner c'est une qualité Donc là la question sur quoi c'est tombé c'est sais-tu faire la cuisine et le ménage ? Bah oui je fais faire la cuisine et le ménage Si tu devrais cuisiner quelque chose tout de suite à Genère tu l'auras cuisiné quoi ? Déjà est-ce que tu as un style de nourriture préféré ou pas ? Moi je suis pas trop compliqué mais j'aime bien manger C'est selon ton inspi Une salade de pâte à l'italienne, des burgers, des risottos, un poulet au curry alors ? Poulet au curry ? Ouais ça passe Tu penses quoi ? Je pense qu'on s'est un peu perdus Nan de ouf ! Garde à vue 72h Troisième question que je vais te poser T'es plutôt bad boy ou gentil garçon ? Je trouve que le plus important c'est quelqu'un qui est juste C'est pas un mec qui va être trop méchant et du coup qui va manquer de respect Et c'est bon enfin en vrai arrête de faire le mec ça n'intéresse personne Enfin hormis toi-même Un mec qui est trop gentil bah soit il va en faire trop Mais du coup il va s'oublier lui-même Ok mais t'as pas un petit penchant pour euh... Nan vraiment c'est vraiment entre les deux Je vais reposer la question mais t'es plutôt pour un mec qui va te lécher les bottes Qui sera tout le temps dans des baskets Ou t'es plutôt pour un mec pas trop avec toi qui te calcule pas trop Mais qui t'aime ? Aucun des deux Aucun des deux ? Vraiment faut la justesse Mais tu sors avec qui ? Les pandas ? Ah bah c'est pour ça que galère T'as penses quoi toi Gé ? Chère Toi tu préfères une meuf méchante ou une meuf gentille ? Faut qu'elle soit derrière moi un peu hein Faut une meuf qui cède à tous les caprices nan c'est ? Ils veulent des mamans Ils veulent des mamans ? T'es pas une maman toi ? T'as même pas l'âge d'être ma mère wesh Comment tu vas Barbie ? Super ? Ouais super Ma première question Barbie elle est toute simple Pour toi l'homme parfait devrait gagner combien ? Je pense pas qu'il y ait une somme à gagner pour être un homme Il faut juste subvenir aux besoins de sa maison tout simplement Je suis pas dans le 50-50 Mais pour moi l'homme et la femme ils se complètent Ok donc si un homme gagne moins que toi ça te gênerait pas ? Non Vous en pensez quoi les gars ? C'est très noble Par rapport à son nom qui est Barbie On sait que ce qu'elle dit c'est vrai C'est précisément si tu vois A quel point en fait Barbie ? Ouais à quel point ça veut dire quoi ça ? Est-ce qu'à mettre des jams ? Donc moi je sais voir Deuxième question que je vais te poser Quelle est la place de l'argent dans un couple ? C'est quand même important Parce que bah faut sortir Faut entrecrire la flamme entre guillemets La flamme s'entretient avec l'argent ? Non pas avec l'argent Mais pour faire des sorties Enfin on va pas faire que rester à la maison Il faut faire des sorties ensemble En fait en sortant on apprend à se connaître Et pour sortir on attend de l'argent Vous en pensez quoi les gars ? Ouais c'est le nerf de la guerre t'as capté ? Pas de plata y a pas d'amour L'amour réside dans l'argent ? 2024 si elles font semblant wesh Non mais parce que rien n'est gratuit dans la vie Même respirer c'est pas gratuit Même un sourire c'est pas gratuit Moi tu payes les impôts parce que tu respires ? Non mais voilà quand même Tout le monde paye des impôts Si c'est pas toi c'est ta mère Voilà Troisième question que je vais te poser Si ton homme était sur les plateformes privées Serais-tu d'accord ou non ? Moi personnellement les plateformes privées c'est ma limite Moi je pourrais pas C'est le truc qui me bloque Parce que déjà je suis possessive Donc c'est impossible pour moi que mon homme Fasse des trucs avec d'autres femmes Et toi Junior si ta copine était sur les plateformes privées La meuf que tu présentes était sur les plateformes privées Est-ce que ça te gêne ? Il faut hein ? Moi je peux pas Ok Junior on se retrouve au rang 3 Et dans ce rang 3 mon dit Tu vas devoir sélectionner 4 filles pour le speed dating Mais tout d'abord les filles vont te glisser une petite phrase Pour tout simplement sauver leur peau Je commence par la première Je sais que toi et moi on peut former Barbie et Ken Je suis très attentionnée avec mon mec si tu vois ce que je veux dire Je pourrais peut-être t'apporter un peu plus de douceur Et de coin et de contour et tout ce qu'il y a avec Genre contour gratuit qu'est-ce que t'en penses ? On verra Choisis-moi et tu vivras les 3 minutes les meilleures de ta vie C'est rapide hein ? C'est rapide trop bien de toi Si tu veux une femme sexy et fidèle, choisis-moi Et surtout si tu veux être heureux tout le reste de ta vie, c'est avec moi Moi je veux dire un truc simple Dans la vie il faut préférer la qualité à la quantité Ben moi ce que j'ai à dire c'est si t'aimes l'art, t'aimes tout ce qui va être sensible, tout ce qui va être beau Choisis-moi et en vrai t'enverras toutes les couleurs Deux à présent tu vas devoir faire ton choix, tu les as entendus Attention à ton tour pour que tu en choisisses 4 Donc c'est parti Ok tu peux venir Ok c'est beaucoup Choisis surtout par rapport à la sincérité, la profondeur des paroles Pas simplement physique j'ai envie de te dire Ouais bah ouais Toi, deuxième Tu peux aller Tu prends les contours ou quoi ? Il me manque deux là Moi ? Ouais toi ? Quatre Il en manque une ? Il en manque une ouais Je sais pas je crois je vais prendre... Je vais prendre toi Ok et quatre, ça fait quatre Merci à vous les filles Alors désolé Désormais on passe au speed dating c'est parti Ecoute je suis contente que tu m'aies choisie, très flattée D'ailleurs j'ai une petite question pour toi Pourquoi m'as-tu choisi pour le troisième round de 3 minutes ? Parce que déjà de 1 physiquement t'es mignonne Et vas-y en vrai de vrai je voulais voir comment tu t'exprimes Et au jour d'aujourd'hui là qu'est-ce que tu attends de moi ? Qu'est-ce que tu recherches chez une femme ? Une femme tu vois ? J'ai dit une femme pas un homme Non mais genre il y a meuf et il y a femme Genre t'es adapté ou des petites Il y a des femmes J'ai une meuf de 1 elle a toute sa tête Au début vas-y tu rencontres les babies elles sont bien et tout Après c'est la merde On a le même mindset, on fait chez pareil Sinon ça sert à rien Et la différence d'âge ne te dérange pas ? Appelle-moi ton âge 27 ans bébé T'as quel âge déjà ? Moi j'en ai 23 Après c'est pas une différence d'âge On va avoir une discussion normale Après tu préfères les femmes que les filles De ce que j'ai pu comprendre ? Ça dépend Ça dépend sur quoi ? Le style en vrai Si j'arrive à avoir une discussion avec toi On s'entend bien, on va parler Est-ce que t'aurais du temps à m'accorder ? Mais pas tous les jours aussi t'as vu ? Pas tous les jours ? Ouais moi je suis un mec Je fais du sport Ça te va tous les jours Après vas-y tu te lasses tu vois ? Ah bon tu penses ça ? Ouais Je pense que le jour où tu vas tomber sur une femme Ou tu vas avoir envie de la voir tous les jours Je pense que si je vois toujours ça le gueule devant moi Ah c'est comme ça ? Je me laisse vite en fait D'accord C'est quoi les red flags pour toi ? Chez une femme ? Je vois ses pieds Les pieds ? Ouais ouais Je te vois en tombe Ah dégueu T'aimes pas les pieds ? Non C'est ta phobie ? Encore vas-y si c'est propre ok Et c'est quoi que t'aimes pas ? Je veux dire c'est la taille ? C'est quoi ? Quand c'est beau bah c'est carré Si elle prend soin de ses pieds vas-y elle peut les montrer Tu veux voir mes pieds ? Vas-y bon dis-dessus ? Attends tu me dis ce que t'en penses Ça va normal hein ? C'est pas normal Je fais du 35 hein J'ai des tout petits pieds mignons Non j'ai pas dit tes pieds ils sont longs Mais je te parle du vernis T'aimes pas le vernis blanc ? C'est la base ? Ça fait trop tu vois Pourtant tu portes du blanc sur toi là ? Sur le t-shirt tu vois là ça fait Je te piche de ce que tu dis moi j'aime mes pieds Je n'attendais pas cette mentalité mais on dirait que tu proposes un truc différent Après on va voir ce que tu proposes vraiment Bah écoute sincèrement je ne vais pas te vendre du rêve en te disant écoute si tu te mets avec moi ça sera comme ça comme ça Mais je suis quelqu'un de très attaché à mes principes et donc mes principes en couple c'est donc on peut faire la folie On peut s'amuser, on peut sortir, on peut voyager Mais faut qu'on soit fusionnel mais surtout faut qu'on se respecte En tout cas venant de ma part je ne te tromperai pas Donc t'as jamais trompé genre ? Non jamais parce que si je dois tromper c'est que je ne suis pas bien avec la personne alors en ce moment là je préfère la quitter T'as eu combien de relations ? Une et toi ? J'en ai eu quand même mais ça veut pas dire que je suis pas un mec bien tu vois Mais justement je comptais pas te juger sur le fait que t'as eu plusieurs conquêtes ou alors sur le fait que tu sois un rappeur, que tu sois mignon Je te juge absolument pas sur ça Mais genre fricoter avec quelqu'un c'est une relation on est d'accord Fricoter ça dépend ce que tu veux dire par fricoter Par exemple là tu me dis une personne, t'as quel âge ? J'ai 23 ans T'as fréquenté une seule personne dans ta vie ? Non j'ai été en couple une seule fois dans ma vie Ok Après bien sûr que j'ai fait connaissance avec d'autres hommes dans ma vie J'ai envie de dire j'ai une situation stable, je suis quelqu'un qui se projecte énormément Donc je me vois un jour bien évidemment avoir un mari, avoir une famille, surtout les enfants, j'adore les enfants Bien évidemment j'ai donné la chance à certains hommes de faire partie de ma vie T'as des plans cul ? Des plans cul ? Sincèrement je vais pas te mentir je reste quand même une femme, j'ai quand même des envies Ah si 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 j'ai quand même des envies Non les tontines elles aiment trop se cacher derrière ça, non Je suis désolée Mais quoi je sais pas Faut que tu me dises la vérité parce que là on parle sérieusement tu vois Des plans cul c'est quoi ? Des plans cul c'est quoi ? Un plan cul c'est genre un mec Quelqu'un d'officiel que tu vas voir tout le temps pour coucher avec sans rien Pas forcément mais genre un mec que t'appelles régulièrement Non ça j'ai pas Par exemple je vais te donner un exemple Je sors en soirée, je rencontre un garçon, il est très mignon Voilà ça matche bien entre nous Mais finalement c'est un mec qui s'en fout complètement de sa vie future, de couple et tout ça Le mec veut juste s'amuser À ce moment là je vais dans son sens s'il me plaît Donc oui bien sûr je suis capable Ne serait-ce que voilà un soir le temps d'une soirée d'aller dans son sens Mais ce n'est pas une personne avec qui je vais me projeter plus tard Moi je trouve ça un peu border Bah sinon je pourrais dire la même chose de toi hein Si c'est un peu border Tu me dis que tu rencontres plein de meufs Que tu as plein de tchèque-là Non j'ai dit j'ai fréquenté Ensuite tu me dis que tu veux te poser aussi tu vois Ça va dans les deux sens hein Non t'as pas capté Je te dis j'ai fréquenté quelqu'un Et il y a le banaliser des histoires du nuit Tout ça t'as capté Et bien voilà c'est tout à fait pareil Sauf que je me suis peut-être exprimé d'une manière différente Mais c'est tout à fait pareil En tout cas aujourd'hui j'ai une question à te poser Aujourd'hui tu veux quoi dans ta vie ? Tu as quel âge excuse moi ? 23 ans Tu as 23 ans comme moi Aujourd'hui tu veux quoi dans ta vie ? Tu es un beau mec Tu es un artiste Franchement respect pour tout ce que tu as accompli Mais tu veux quoi concrètement avec une femme ? Franchement actuellement je cherche une meuf bien Ah bah tu sais quoi ? C'est pas pour me jeter des fleurs Ou pour te vendre du rêve Absolument pas Je déteste qu'on vende du rêve à des personnes Et après on leur ment Mais je suis vraiment une fille bien Et si tu apprends à me connaître tu seras vraiment pas déçu Ça va et toi ? J'aurais quelques petites questions Déjà tu recherches quoi chez une fille ? La loyauté déjà de 1 Après le physique ça revient après tu vois Pourquoi toi et pas une autre genre ? Genre t'as quoi de... En plus ? Non je te pense sérieux Je suis jeune mais j'ai vécu énormément de choses dans ma vie Je travaille depuis 14 ans Je vis seule depuis 16 ans J'ai vécu dans d'autres pays Il y a un petit côté latina tu vois qui est très épicé en plus Je sais pas je suis moi-même Je suis assez nature-peinture J'aime bien la vie J'aime la franchise Quand je sens pas quelqu'un Je perds pas mon temps tu vois Et je suis quelqu'un très ambitieuse aussi T'as déjà trompé toi ? Non Et toi ? Ça te dépense c'est quoi ? Comment ça ? Des fois c'est dans des situations vas-y Pour toi tu vas penser que je t'ai trompé Mais en fait je t'ai pas trompé Et c'est quoi pour toi de tromper alors ? Ça peut démarrer de peu comme ça peut être rien Ok alors par exemple si là je vais parler avec un autre garçon Alors je suis avec toi Est-ce que pour toi c'est la tromperie ? Ça dépend de la situation Ça dépend de la meuf Si t'es en couple avec la meuf Mais oui ! Ouais ! Ça peut être relou Mais vas-y Ça c'est une autre histoire Donc est-ce que tu as déjà trompé une personne quand t'étais en couple ? Non Pourquoi tu souris bizarrement ? J'ai le droit T'aimes bien mes cheveux ? C'est des vrais ? Bah oui Non c'est une vraie question Je pensais que c'était une perruque Genre des fois tu les lisses et tout ? Bah ouais des fois je peux les lisser Je peux faire des traits Je fais plein de trucs Et est-ce que t'aimes bien voyager ? Ça dépend pourquoi Par du temps quand je voyage J'ai le studio à faire Mais t'es plus casanier ou T'aimes bien bouger un peu de partout ? J'ai mes périodes Et toi t'es plutôt quoi ? J'ai mes périodes aussi J'aime bien rester à la maison Mais j'aime bien voyager Les gens comme ça moi je leur fais pas confiance Pourquoi ? T'aimes trop bouger D'un coup tu peux faire une dinguerie tu tailles toi ? Pas du tout Comment t'aimes trop voyager comme ça ? Tu sais tu peux aimer les voyages seul Et tu peux aimer les voyages en couple C'est un autre délire encore Tu peux voyager tout seul aussi T'es pas obligé d'attendre Bah moi là si je suis seul Et que j'ai envie de partir voyager Je vais voyager Mais demain si je suis en couple Le voyage il se prépare en couple Déjà dans l'esprit Tu peux tailler la route d'un coup comme ça Ça veut rien dire Moi je suis dans mes trucs Toi tu peux voyager boum Des fois je pourrais pas Non tu vois Parce que là tu joues trop vite Là on parle de ce qu'on aime chacun T'es casanière ? Ouais J'aime trop être à la maison Faire la bouffe et tout ce qu'il y a avec Tu fais bien manger et tout ça ? Oui je fais de tout Sérieux ? Oui J'ai grandi avec toute origine à côté de moi Je peux te faire du couscous comme je m'as fait Comme des lasagnes Comme de tout ce qu'il y a avec Ça va ? Ça va et toi ? Pourquoi tu m'as choisi du coup ? J'aime bien ton style un peu T'aimes bien les personnes atypiques ? Ouais Tu penses que t'es quelqu'un d'atypique ? Dans ma musique, dans ma façon d'être Je peux me trouver des fois un peu bizarre Comment tu pourrais te décrire du coup ? Moi je suis quelqu'un de calme Calme ? Ouais et toi ? Marrante, solaire, extravertie, créative Et dans l'art ? Ouais Tu fais quoi ? Moi je fais un peu de peinture, du dessin J'ai commencé à tatouer aussi Bien que je n'ai aucun tatouage Du graphisme, de la photo Je touche un peu à tout Mais dans ta vie intime maintenant L'art ça prend du temps Comment tu gères ? Bah là je suis surtout focus sur la couture Comment tu gères ta vie intime et ton art ? Bah les deux sont liés En fait tout le temps que j'accorde à de l'art pour moi Ça correspond à ma vie intime en fait Parce que c'est moi Non mais je te parle de rapport avec les hommes genre Ah ok J'en ai pas compris Bah là ces derniers temps j'ai pas trop pris le temps C'était surtout les projets qui étaient ma priorité Et toi ? Moi je fais beaucoup au studio Je fais beaucoup de sport J'ai pas forcément besoin d'une meuf en gros Mais pourquoi es-tu là alors ? Non mais juste pour te dire que voilà Même si demain tu peux être aujourd'hui à la recherche d'un gars ou d'une meuf Demain ça passe Moi je suis comme ça Genre c'est selon le mood, selon la saison tu vois Oui Moi c'est un peu le coup de foudre Non Ça existe pas le coup de foudre moi je pense tu vois Mais si ça existe Non On s'habitue On s'habitue ? Moi j'ai fréquenté des filles que vas-y Au début je pensais pas fréquenter Je t'habitue à la personne Et après vas-y Quand t'entremêles le sexe Les ambiances Je pense que parfois tu rencontres quelqu'un Et en fait tu ressens juste l'évidence Mais ça dépend des personnes Généralement quand tu trouves ces personnes là Et toi tu fais du temps avec eux tu vois T'as eu combien de relations dans ta vie ? En vrai j'en ai eu 3 vraiment importantes Non mais en tout genre ? 5 5 mecs genre t'as quel âge ? 22 Sérieusement je t'aurais dit J'ai sorti qu'avec 2 meufs hein dans ma vie Mon body count est là à combien du coup ? Je ne sais pas répondre La réponse m'appartient Mais c'est pas beaucoup de personnes Toi du coup c'est 2 ? Oh bah ! Je ne sais pas répondre Ok junior on arrive à la phase finale Et dans ses 25 tu vas devoir faire un choix De la meilleure participante de ce tournage Ok ? D'accord T'as eu plusieurs personnes Plusieurs filles Avec des valeurs différentes Avec un physique différent Et maintenant il va falloir que tu trouves La meilleure personne avec qui t'as passé Le meilleur date Speed dating plutôt C'est à toi de faire ton choix aujourd'hui Déjà on va commencer par celle tu ne me crois pas Ma copine Aïe Je t'ai trouvé un peu trop agressif tu vois Sinon t'as l'air d'être quelqu'un de bien On passe à autre chose Désolé tu peux y aller Merci Ma copine je t'aime bien et tout J'ai passé un bon speed dating avec toi On a bien changé Je pense que t'es encore trop dans ton art Je pense que tu dois concentrer un peu Et ça viendra En tout cas je te souhaite le meilleur Pareil Ok Merci à toi en tout cas Tu peux y aller Maintenant c'est entre les deux filles Tu vas devoir faire un choix qui est décisif Ok ? Donc je te laisse le faire Si j'aurais pu je vous aurais pris les deux Je rigole Non je rigole Ma copine avance toi C'est elle C'est elle ? Ok mais félicitations Applaudissez-là Félicitations à toi Félicitations à Junior Sur ce j'espère que vous avez passé un bon moment les amis J'espère que vous avez kiffé cette émission Junior a vu le jeu jusqu'au maximum Mettez en commentaire qui vous voulez voir dans la prochaine édition Sur ce je vous laisse Allez salut les gars